Musique La nouvelle composition du gouvernement ne fera qu'engendrer plus d'échecs dans la gestion du pays, selon l'entité politique MAPAR, le parti TQ Madagascar a précisé que la constitution du nouveau gouvernement reflète déjà les préparatifs de la présidentielle de 2018. Une hausse de 8,2% du salaire minimum d'embauche dans le secteur privé a été adoptée par le Conseil des ministres la semaine dernière. Pour le secteur non agricole, il serait de 144 000 arrières et de 146 000 arrières pour le secteur agricole. L'accès aux matières premières est devenu un grand problème actuellement d'après les artisans. La fourniture de peau de bœuf pose par exemple problème dans la mesure où le marché connaît une pénurie face aux exportations massives. Le prix du sucre a enregistré une hausse considérable depuis un mois. Cette augmentation du prix est de l'ordre de 400 arrières par kilo pour le sucre produit localement. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous dans ce journal en version française de la TV+. Bonsoir à tous. La page politique, pour commencer cette édition, la nouvelle composition du gouvernement ne fera qu'engendrer plus d'échecs dans la gestion du pays. Selon l'entité politique MAPAR, comme les nominations précédentes, elle ne correspond pas à la constitution. Le Premier ministre aurait dû changer complètement les membres du gouvernement au lieu d'affecter les mêmes personnes à d'autres ministères. Le parti TIKUI Madagascar a précisé que la constitution du nouveau gouvernement reflète déjà les préparatifs de la présidentielle de 2018. C'est un reportage avec Anja Lalassou et Oumika Nelson. Comme lors de la nomination des précédents premiers ministres, Koul Roger et Jean-Ravine Arrive, et celles du présent premier ministre, Malfal Sounan Jasna Olivier, les délisions étatiques n'ont pas respecté la constitution dans l'établissement de la liste des membres du nouveau gouvernement. Selon Evra Uldin, de l'entité politique MAPAR, ce jour, « Ce nouvel gouvernement peut se révéler plus incompétent que les précédents », a-t-il ajouté. « Vu l'échec de l'ancien gouvernement, le nouveau premier ministre et le président de la République ont décidé de reconduire la plupart des anciens ministres. Ils ont simplement intervéti les ministères qu'ils occupent. Or, n'étant pas polyvalents, les anciens ministres reconduits ne peuvent pas maîtriser les secteurs dans lesquels ils ont été lâchés. Cette situation ralentira d'autant le développement du pays. Ce n'est toujours le ma part. De plus, tous les ministres du gouvernement Ravine Arrive sont responsables de l'échec de leurs responsabilités. De ce fait, l'ancien premier ministre ne devrait pas être le seul à blâmer. Le parti éthique Madagascar, de son côté, a affirmé que la constitution des membres du nouveau gouvernement marque les préparatifs de l'élection présidentielle de 2018. En effet, le président de la République et le premier ministre ont décidé de maintenir ceux qui sont expérimentés dans la réalisation des élections, comme l'actuel premier ministre lui-même, qui est en même temps ministre de l'Intérieur. Ils ont aussi changé de place certains anciens ministres qui peuvent déranger leurs plans. Le parti Tima a ajouté que, malgré l'objectif électoral, Eraser Mampian et Malfal Sounanjasna Olivier devraient prioriser l'intérêt du peuple malgache en rouvrant les entreprises qui ont fermé. En économie, le prix du sucre a enregistré une hausse considérable depuis un mois. Selon les commerçants, cette augmentation du prix est de l'ordre de 400 ariages par kilo pour le sucre produit localement et de 200 ariages pour le sucre importé. Les commerçants ignorent la cause de cette hausse des prix, mais affirment que cela est appliqué depuis les grossistes. C'est toujours un reportage avec Angela Larsoy et Méganevzon. Le kilo du sucre blanc importé de qualité supérieure avoisine les 2600 ariages alors qu'il était de 2400 ariages il y a encore quelques semaines, selon les commerçants de la capitale, soit une hausse de l'ordre de 200 ariages par kilo. Le sucre produit localement enregistre une hausse encore plus importante. Le sucre roux de grosses molécules coûte en ce moment 2400 ariages le kilo contre 2000 ariages auparavant, une différence énorme de 400 ariages. Cette augmentation des prix du sucre pourrait résulter de la hausse récente du prix du gazole, selon l'avis des commerçants. Ces derniers affirment que ce changement de prix impacte négativement leur vente. Cet épicier n'arrive à vendre qu'un demi-sac de sucre par jour alors qu'il en vendait au moins un sac en une journée autrefois. Les commerçants qui vendent des produits sucrés souffrent également de cette augmentation des prix. Cette femme qui vend du jus naturel se plaint de la baisse de sa marge bénéficiaire dû à ce changement de prix du sucre car pour éviter de perdre sa clientèle, elle a dû maintenir telle qu'elle la quantité comme la qualité de sa marchandise. L'accès aux matières premières est devenu un grand problème actuellement d'après les artisans. La fourniture de peau de bœuf pose par exemple un problème dans la mesure où le marché connaît une pénurie face aux exportations massives alors que les prix ont également doublé. Les artisans suggèrent donc l'augmentation des taxes sur les exportations des peaux pour les limiter. C'est un reportage sur les images d'Yves Rassat. Une peau entière de bœuf s'achète actuellement à 50 000 agiages contre 20 ou 25 000 agiages il y a 5 ans. Le prix a donc doublé, ce qui n'est pas facile pour les artisans d'après Rassoulou. En effet, les prix proposés auprès des tanneurs sont les mêmes que ceux qu'ils proposent aux opérateurs exportateurs. Les artisans malgaches sont donc en train de payer le même prix que les exportateurs s'ils veulent obtenir des matières premières. Situation qui impacte les prix des produits selon toujours les explications. A part les prix élevés, les artisans font également face à une pénurie de cette matière première sur le marché. Face à l'insuffisance des bovidés tués dans les abattoirs, les peaux ont automatiquement disparu du marché. Certaines tanneries les vendent clandestinement mais les prix s'en ressentent. Les artisans font donc appel à la révision à la hausse des taxes sur les exportations de peaux brutes pour freiner les exportations massives. En effet, ces opérateurs exportateurs viennent s'en procurer à Madagascar au moins 3 fois par an. Ils en exportent cependant par centaines de containers par voyage, ce qui pénalise les artisans malgaches. Notons qu'actuellement, le prix d'une paire de sandales en peau de bœuf le moins cher est actuellement de 25 000 à l'âge, tandis qu'un sac coûte dans les 25 000 à l'âge. Une hausse de 8,2% du salaire minimum d'embauche dans le secteur privé a été adoptée par le Conseil des ministres la semaine dernière pour le secteur non agricole. Il serait de 144 000 arriages et de 146 000 arriages pour le secteur agricole. Cette hausse a été décidée lors de la rencontre tripartite entre les syndicats des travailleurs, le patronat et l'État, selon la Conférence des travailleurs malgaches. Michael Djiboulas, Yves Ressat. L'augmentation salariale est de l'ordre de 8,2% pour le secteur privé. L'application de cette hausse devrait être effective au mois de février, mais certaines sociétés sous l'égide du GEM ou de FIFPAMA attendent la sortie du décret d'application, selon le coordonnateur de la Conférence des travailleurs malgaches. Les autres sociétés ont déjà appliqué la hausse. La hausse de 8,2% est insuffisante pour le syndicat des travailleurs qu'il accepte face à la situation actuelle. Par contre, les sociétés qui en réalisaient de grands chiffres d'affaires l'année dernière devraient monter à plus de 8,2% selon les explications. Le syndicat des travailleurs devrait dénoncer les sociétés en cas de non-respect de la révision salariale. De nombreux employés seraient encore payés en deçà du salaire minimum d'embauche, sans en dessous de 133 000 arrières. Mais comme le décret adopté au mois de février dernier le stipule, la hausse est obligatoire pour ce qui touche une somme inférieure ou égale à ce montant. Le non-respect de la loi est passible de sanctions selon toujours le fils et marais. Une hausse de 8,8% du salaire minimum d'embauche dans le secteur privé a été adopté par le Conseil des ministres la semaine dernière. Il est de 144 000 arrières pour le secteur non-agricole et de 146 000 arrières pour le secteur agricole. Et dans un tout autre sujet, l'insécurité règne toujours du côté d'un à laquelle actuellement, un homme en moto a été victime de cette insécurité cette semaine près de la gare de Sorane. Il aurait été accosté par un homme qui se dit être un policier qui aurait sorti un pistolet. Selon la police nationale, la sécurité est déjà renforcée surtout dans les quartiers les plus chauds. Reportage de Narijatine de Rivregenazone. Le taux d'insécurité est en os actuellement. C'est le cas par exemple de cet homme qui en a été victime hier vers 18h30 à Narakil. Il roulait en moto près de la gare de Sorane quand un homme lui avait dit de s'arrêter. Il prétendait être un agent de la police et a tout de suite sorti son pistolet selon la victime. Cette dernière n'a pas demandé son reste et a enfourché sa moto, ce qui l'a sauvé d'un éventuel détroussement. Le voleur n'était pas en tenue militaire et n'avait pas le visage caché. D'après la victime qui est un commerçant au marché de Pochard, son agresseur l'aurait déjà suivi depuis le matin. La victime a donc décidé de porter une plainte contre X auprès de la police ce jour. Selon la police nationale, des bandits qui prétendent être de la police sillonnent les rues de la capitale. Des agents de la police cadrillent la ville surtout dans les parties considérées comme zones rouges. La police doit préciser que toutes les victimes d'actes d'insécurité devraient tout de suite porter plainte auprès de la police tout de suite après l'agression. Les jeunes de 15 ans et plus qui ont quitté l'école et ceux qui n'ont jamais été scolarisés bénéficieront de formations professionnelles dispensées par le ministère de l'éducation nationale. Un financement de 58 000 dollars de la part d'un ONG sud-africain sera affecté à la réalisation de ce projet. La formation consiste à faire connaître aux jeunes les richesses et les secteurs qu'ils peuvent exploiter dans leur région. La formation des formateurs est déjà en courant ce moment. Hachal Alarsou, Féjendji Benanzar nous en fait le reportage. Les jeunes qui n'ont jamais fréquenté l'école comme ceux qui ont abandonné trop tôt les bancs de l'école constituent une lourde recharge pour leur famille selon le ministère de l'éducation nationale. Ils sont également source du ralentissement du développement économique et social. En effet, ces jeunes ne savent pas comment exploiter leur talent ni leur potentialité. Ils ignorent également les ressources qu'ils peuvent exploiter dans leur région. Pour les aider à s'épanouir dans le domaine professionnel, le ministère de l'éducation nationale va leur dépenser des formations professionnelles. Ce projet concerne les jeunes âgés de 15 à 30 ans. Dix régions seront bénéficiaires de ce projet, dont Lassava, Diana, Vaknakarach et Atzimondjefan, entre autres. Les formations consistent à informer les jeunes des richesses existantes dans le milieu où ils vivent pour qu'à la fin de la formation, ils puissent les exploiter et en tirer des sources de revenus. Pour les jeunes de la région Savas, par exemple, les formations seront axées sur les exploitations des cultures d'exportation, comme la vanille et le girofle. Une enveloppe de 58 000 dollars est affectée à la réalisation de ce projet qui s'étalera sur un an. Les jeunes analphabètes et ceux qui ont quitté l'école trop tôt, ceux, issus de familles défavorisées, seront priorisés comme étant bénéficiaires de ces formations. En tout, 1000 jeunes environ seront concernés. Le ministère assurera l'accompagnement de ces jeunes après la formation. Et place maintenant aux actualités internationales. Le Japon est frappé par de nouvelles secousses au moins. 29 morts et des centaines de blessés au sud-ouest de l'archipel. Les secouristes sont encore au travail après un nouveau séissement en deux jours. Pas d'alerte de tsunami et pas d'alerte constatée autour des centrales nucléaires. Reportage avec France 24. C'est au petit matin qu'on se rend mieux compte de l'ampleur des dégâts. A l'image de cette route ensevelie par un impressionnant glissement de terrain, une bonne partie de la région de Kumamoto est désormais méconnaissable. Plus de 40 000 personnes ont déjà dû être déplacées, relogées pour la nuit dans des gymnases comme celui-ci. Aujourd'hui, plus de 1300 personnes cherchent un refuge. Et ce nombre va largement augmenter. Après tout, à cause des multiples répliques, les gens ne sont pas en sécurité s'ils restent chez eux. Ce nouveau séisme, le deuxième en deux jours, a frappé la région de Kumamoto dans la nuit de vendredi à samedi. De nombreux départs de feu ont été signalés un peu partout dans la ville, obligeant les pompiers à multiplier les interventions. Les équipes de secours sont elles aussi sur le pied de guerre et tentent de retrouver des survivants sous les décombres. Parfois le miracle se produit, comme avec ce bébé, retrouvé sous une maison effondrée. Le premier ministre Shinzo Abe s'est rendu sur place pour constater l'étendue de la catastrophe. Il a promis de faire tout son possible pour venir en aide à la population, en déployant notamment 20 000 soldats dans la région. J'ai demandé à ce que les troupes soient largement renforcées et que soient envoyées vers la zone sinistrée les responsables des secours en cas de nouvelles catastrophes. Cela permettra de concentrer pleinement les efforts du gouvernement en matière d'évacuation et d'opérations de sauvetage. Les tremblements de terre de ces derniers jours sont les plus importants sur le sol japonais depuis 2011 et celui à l'origine de la catastrophe de Fukushima. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous à 20h pour le journal en version Madagascar. Au revoir à tous et bonne suite de programmes sur TV+. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501